Bonjour, je m'appelle Zoïs Moitier, je suis doctorant au laboratoire de mathématiques de l'Université de Rennes et je vais vous parler de la question « Peut-on entendre la forme d'un tambour ? » Donc c'est en 1966 que Macap, dans un article intitulé « Peut-on entendre la forme d'un tambour ? » proposait cette question. Donc physiquement, c'est que vous prenez une membrane que vous tendez sur un bord, cette membrane va osciller à des fréquences déterminées, appelées fréquences propres, et la question est de savoir si, en connaissant ces fréquences, est-ce qu'on peut connaître la forme de notre tambour ? Donc mathématiquement, un tambour, ça va être juste un ouvert de R2, à bord régulier, et entendre un tambour, ça va être trouver les lambda positifs, telles qu'il existe une fonction de ω dans R, telle que moins la placine de U égale lambda U dans ω, et U égale 0 sur le bord. Une membrane, elle est fixée sur notre bord. Donc la théorie spectrale nous dit qu'il existe une suite de lambda qui tend vers plus l'infini, qu'on peut ordonner de manière croissante, et on va appeler le spectre de ω, cette suite de lambda. Donc le spectre de ω est invariant par translation, rotation et réflexion, donc c'est-à-dire que si on bouge notre vert dans le plan R2, on ne va pas changer le spectre, et donc le spectre ne dépend que de la forme. Donc on va commencer par deux exemples assez simples. Le cas du rectangle, donc de longueur A et de largeur B, dans ce cas-là, on a des expressions pour le spectre et les modes associés, et je vous ai mis le graphe des modes, des premiers modes. En rouge, c'est plus 1, en bleu, c'est moins 1, en blanc, c'est 0, et donc on a un dégradé de couleur du moins 1 au plus 1, donc de bleu à rouge. Et donc dans ce cas-là, on voit que si on connaît le spectre, en fait on va connaître A et B, qui seront donc la largeur et la longueur de notre rectangle, donc on va connaître la forme de notre rectangle. Un autre cas assez simple, c'est le disque de rayon A. Dans ce cas-là, le spectre et les modes vont avoir une expression déterminée par les fonctions de Bessel de première espèce d'ordre J. Donc je vous ai rappelé le graphe typique d'une fonction de Bessel, les premiers modes. Et donc dans ce cas-là aussi, si on connaît le spectre, on va connaître le rayon de notre disque et donc on connaîtra la forme de notre disque. Et donc on peut aussi différencier un disque d'un rectangle sur leur spectre. Maintenant, dans le cas général, est-ce que c'est vrai ? Donc non, ce n'est pas vrai. En 92, trois chercheurs ont montré que ces deux tambours sont donc isospectraux, c'est-à-dire ont le même spectre et ils n'ont pas la même forme, donc appelés cocotte et flèche. Et donc je ne vais pas vous le démontrer, mais je vais vous le montrer au moins numériquement. Donc numériquement, très rapidement, je vais utiliser la méthode des éléments finis. Donc je vais découper mes deux tambours en quadrangle. Et sur chacun de mes quadrangle, je vais approximer ma fonction par un polynôme à deux variables jusqu'à un certain degré d. Et donc ça qui s'illistra à un degré de liberté. J'appellerai donc ND les degrés de liberté total. Et j'ai un algorithme qui, étant donné une discrétisation, me donne une approximation numérique des landes d'AK et des UK. Et je vais être sûr que mon algorithme n'est pas mauvais. Donc je vais voir s'il converge quand j'augmente mon nombre de degrés de liberté total. Donc juste très rapidement. Donc là, on a le graphe des erreurs. Donc on a le log 10 de l'erreur relative en fonction du log 10 du degré de liberté, donc qui augmente. Et dans ce graphe, j'ai le graphe des dix premières valeurs propres. L'erreur est censée se comporter asymptotiquement comme une droite de pente moins 4 tiers. Et on observe que c'est bien le cas. Donc mon algorithme fonctionne. Et donc les résultats numériques sont les suivants. Donc là, j'ai les quatre premières valeurs propres et modes propres associés. Donc sur le cocotte et les flèches, avec les valeurs propres à 5 chiffres significatifs, qui est la précision que j'ai obtenue. Voilà. Et les quatre suivants. Voilà. Donc dans le cas général, on ne peut pas entendre la forme d'un tambour. Mais si on considère donc lambda de R, qui est le nombre de valeurs propres inférieur à un certain grand R, on a une formule asymptotique de ce lambda de R, quand R tend vers plus l'infini, qui fait intervenir l'air pour le premier terme et ensuite la longueur du bord pour le deuxième terme. Donc en fait, on peut entendre l'air et le périmètre d'un tambour. Et donc pour finir, le neuvième et le dixième mode de nos tambours cocotte et flèches. Et merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada